On se fait une petite vidéo pour parler d'absorption, pour parler de scalping au carnet pur et dur. C'est des choses qui sont primordiales pour un trader au carnet à savoir faire. C'est pas facile, ça demande de l'entraînement, ça demande beaucoup de concentration. Bookmap aide à faire ça plus facilement et être formé par un vrai professionnel, même si j'aime pas ce mot, être formé par quelqu'un qui sait ce qu'il fait en tous les cas, qui a de l'expérience, ça aide aussi. J'en profite pour vous rappeler qu'en mai 2023, du 22 au 26 mai 2023, avec Thierry, on fait une formation à Paris. Inscrivez-vous, réservez votre place. Je mets de toute façon en dessous de toutes mes vidéos le lien pour mon mail, pour avoir des infos, pour réserver, pour me poser des questions, et un lien vers le webinaire qui présente la formation. Allez, on se regarde ça ! Salut les gars ! Salut les filles aussi ! Salut tout le monde ! Je fais une vidéo, une petite vidéo en ce vendredi, pour parler d'absorption. Pour parler et de trading au carnet pur, c'est-à-dire vraiment carnet, quasiment pas de niveau, ni de market profile, ni de volume profile, quasiment pas, un petit peu quand même, mais quasiment pas, vraiment c'est à 90% du carnet pur, dans un marché pas du tout directionnel, dans un marché en range, lors d'une ouverture session cash US sur le Nasdaq, ce qu'on appelle une open auction, c'est-à-dire une open qui va ni dans un sens, ni dans l'autre, qui fait des allers-retours dans une zone. D'accord ? Et dans ce contexte, qui est un contexte assez particulier, alors on a eu, là vous voyez sur l'image, on a eu à 14h30, une heure avant, le PPI américain, vous voyez cette grosse bougie de baisse, d'accord ? Mais après, on a retracé, et ça fait une heure qu'on balance. D'ailleurs, vous voyez très bien le market profile, pardon, le volume profile sur la droite, qui vous donne une belle zone de balance, en fait c'est là, c'est depuis une bonne heure, on balance dans cette zone-là, et ça va ouvrir. Donc le contexte, c'est un range. On pourrait très bien avoir une continuation baissière, ou un retracement total, ça pourrait très bien devenir directionnel. Mais on va voir que ça ne va pas être le cas, et que le sujet de la vidéo, ça va être deux choses. Et d'une, très vite reconnaître, savoir reconnaître dans quel type d'action de prix qu'on est. Ça, c'est primordial. Il y en a trois, les trois principaux, j'en parle souvent aux gens à qui j'apporte mon aide, là, il y a quinze jours à Paris, j'en ai parlé, il y a le trend, il y a l'orange, et le flow drive market, certes, c'est facile à dire comme ça, on se dit oui, bah oui, d'accord, mais, vas-y, gars, en temps réel, dans tes sessions de trading, vas-y, il faut t'adapter, parce qu'on passe de l'un à l'autre en permanence, d'accord, et ce n'est pas la même façon de trader, ce n'est pas les mêmes setups, ce n'est pas les mêmes stratégies, ce n'est pas le même profil de trading, ce n'est pas les mêmes espérances de gains, ce n'est pas les mêmes stops, ce n'est rien de tout, tout est différent. Donc, il faut tout de suite s'adapter. Là, je vais m'adapter très rapidement, et je vais vous montrer deux ou trois trades, vous voyez, ensuite, où, maintenant qu'on a le contexte, que je vous ai expliqué un petit peu dans quel contexte on était, donc, on ne va pas aller chercher très loin nos trades, on va chercher des points durs, des points d'absorption dans le carnet, qui ne passent pas, et on va chercher à jouer, je vais vous montrer ça sur mon petit carnet blanc, sur mon petit tableau blanc, voilà, on va chercher, imaginez, vous voyez, ça, c'est notre map, voilà, c'est notre terrain de jeu, c'est notre carnet d'ordre, d'accord, on va faire l'action des prix, qui fait un range, d'accord, plus ou moins régulier, les ranges, ce n'est pas toujours régulier, mais voilà, c'est du pur trading au carnet, d'accord, le but du jeu, ça va être, quand on arrive sur des points durs, comme là, le but du jeu, ça va être de repérer ces grosses absorptions, les vendeurs au marché, sur un support, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent, d'accord, ils attaquent, ils attaquent, ça ne passe pas, ce qu'on veut voir, c'est que ça ne, ça ne donne tique pas, dans le cas des vendeurs au marché qui attaquent un support, et ça ne uptique pas, on va mettre une résistance, ça ne uptique pas, dans le cas d'acheteurs au marché, qui attaquent une résistance, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, mais ça absorbe, ça ne donne tique pas, dans le cas des vendeurs au marché qui attaquent un support, ça ne uptique pas, dans le cas des acheteurs au marché, qui attaquent une résistance, mais par contre, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, donc il y a quoi ici ? Il y a accumulation très, 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 très forte d'énergie, accumulation d'énergie très, très forte, parce que ça frappe, 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 Dans le cas inverse, là-haut, pareil, il y a une grosse accumulation d'énergie. Ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, plus, 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 ça frappe, ça ne passe pas, donc ça accumule de l'énergie, ça accumule de l'énergie, ça accumule de l'énergie. Et nous, ce qu'on va vouloir jouer, c'est l'effet trampoling, je bam ! Je bam ! Et on va vouloir jouer un petit écart dans ce retour, dans cet effet trampoling, dans le cas d'un support qui ne passe pas et d'une absorption des ventes, ce retour à la hausse, on va jouer un petit écart à la hausse, dans le cas d'une résistance qui ne passe pas avec une absorption des achats marchés, on va jouer un petit écart à la baisse, et on va encaisser quelques tics. Le but du jeu, c'est de repérer Eden, c'est point dur, avec l'action des prix, le haut et le bas du range, c'est point dur, quand on y est, il faut surveiller le tape, à l'époque, à l'ancienne, on surveillait le tape, on surveillait le time and sales, maintenant, avec une map, on surveille les volumes dots, les gros points, les gros cercles rouges ou verts ou bleus, suivant la couleur que vous mettez, c'est ça, c'est les ordres de marché, on les surveille sur un support, on surveille les ventes au marché, on surveille, on veut ce qu'elles soient absorbées, c'est-à-dire qu'elles frappent, qu'elles frappent, qu'elles frappent, qu'elles frappent, qu'elles frappent, mais qu'elles n'arrivent pas à enfoncer, ça n'arrive pas à don tiquer, on n'enfonce pas, donc il y a accumulation d'énergie, parce que ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, et ce qu'on veut jouer, c'est le retour, l'effet élastique, l'effet trampoling, pour jouer un écart de scalper. Je vais vous montrer deux ou trois exemples que j'ai fait durant mon trading à l'ouverture, vous allez vite comprendre. Je vous montre ça. Alors, je mets en route, et regardez, c'était, on va enlever le son, c'était durant l'ouverture, tout à l'heure, alors, là ça ouvre, il est 15h30, ça ouvre. Alors, je fais une petite bêtise, au départ, je vois les, j'ai vu les prix qui commençaient à partir, je vous ai dit, directionnelle, vous avez vu, ils viennent de faire ça, les prix, ça, zut, attendez, on va enlever le tableau, les prix viennent de faire, viennent de, mon surpris à l'ouverture, ils ont fait ça, ça a ouvert, on a été, c'est cette séquence-là, ils ont ouvert, et on a été chercher, on a fait ça, ouverture, bam, on a été chercher un point ici, c'est le Nasdaq, et tac, ils sont en train de remonter très fort, et là, moi, je me dis, bon, ça y est, ça part directionnelle, donc j'ai posé un ordre d'achat, ici, en arrière, les prix sont là, et j'espère qu'on vient de me prendre, ici, et qu'ensuite, on reparte à la hausse comme ça, bon, c'est ce qui va se passer, ils vont venir m'exécuter, malheureusement, c'est une open auction, ça va être un range, ils ne vont pas partir directionnelle, et donc, du coup, ils vont retourner en bas, je vais avoir un petit peu de drawdown, comme c'est un range, ils vont revenir en haut, ça va me permettre de scratcher mon trade, et c'est là, à ce moment-là, que j'ai compris qu'on était dans une open auction, un coup en haut, un coup en bas, un coup encore en bas, un coup encore en haut, et c'est là, à ce moment-là, quand on va revenir pour la énième fois en haut, que je vais surveiller ce que je vous disais tout à l'heure, pour le cas d'une résistance, mes achats market, et là, je vais faire mon premier scalp, après avoir observé ces achats market qui ne passent pas, un écart, à la baisse, à la vente, vous allez voir, je vous montre ça, on y va, donc regardez, là, j'ai mis mon ordre, ils vont venir m'exécuter, je suis à l'achat, mais ça ne remonte pas, ça descend, je suis un peu baisé, là, heureusement, en bas du range, ils vont remonter très vite, c'est l'ouverture, donc les choses vont vite, sinon j'aurais scratché ici, tant pis, j'aurais pris une perte, ils remontent très vite, vous voyez, je recentre, ils sont en train de remonter, quand ils vont être en haut, je vais scratcher mon trade, là, ça y est, ils sont en haut, je scratch mon trade, ça y est, c'est fait, c'est scratché, et là, vous voyez, c'est cette phase-là, regardez la phase, regardez la phase, vous l'avez vu, et là, je viens de shorter, je vous la remets en arrière, je vous la remets en arrière, regardez, donc on est revenu en haut du range, j'ai scratché mon achat, on m'a donné l'occasion, je l'ai scratché, tant mieux, c'est très bien, je remets en arrière, regardez, 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 regardez bien attentivement, ici, en haut de range, allez, ça frappe, les achats, ils frappent, ils frappent, ça ne passe pas, ça redescend, je mets un ordre de vente en arrière, là, boum, je suis exécuté, et vous allez voir ensuite, paf, ça descend, paf, 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 ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, et je vais faire un très très beau trade d'ouverture, en fait, qui est une open, test, drive, baissière, le trade est toujours en cours, je suis toujours en position, mon short il est là, ma position elle est là, short, je suis toujours dedans, je suis toujours dedans, je suis toujours dedans, ça descend, ça descend, ça descend, je suis toujours dedans, tranquille, tranquille, là, je suis encore dedans, mais je vois que ça commence à ralentir, donc je suis en train de me poser des questions, mais je suis toujours dedans, ça continue, là, moi, fois, voilà, je suis sorti, on vient de voir mon petit triangle jaune, je suis sorti de position, parce que ça ralentit trop, ça commence à trop remonter, donc je suis sorti de ma position, donc voilà, première chose, vous avez vu cette absorption des achats marchés sous résistance, on se le remet, parce que c'est très 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 joli, et c'est à l'ouverture, et en fin de compte, ça correspond à une open test drive, allez, on se le remet, regardez, regardez, tac, on y va, on monte, on remonte en haut de l'opening range, bam, paf, 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 les achats marchés ne passent pas, remarquez, je remets en arrière, remarquez cette action des prix, typique, regardez ça, ça, ça va faire ça, je vous le dessine, et vous allez l'observer, alors, regardez, ça va faire ça, tac, 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 c'est-à-dire que, regardez, je vous le remets, maintenant vous allez bien l'observer, regardez, paf, 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 ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas, tac, ta, paf, ça descend, ça revient, et hop, capitulation, ça redescend, Et ensuite, ça capitule. Voilà. Première chose, voilà une belle absorption des achats sur un haut de range, sur un haut d'opening range. On va s'en regarder un autre. On va s'en regarder un autre. Regardez, pendant l'ouverture, là, j'avais gardé un runner. Et je vais vous montrer où est-ce que je suis sorti de ce runner. C'est une absorption également, vous allez voir. J'avais un tout dernier contrat que j'ai sorti ici. Regardez ce gros volume d'hôtes. Je suis sorti en plein de fois. J'ai sorti ici, tout en haut, souvenez-vous. Et il y a eu cet open drive, test drive. J'ai sorti des contrats sur toute la route. Et le tout dernier, je l'ai sorti ici. Et regardez pourquoi je l'ai sorti. Vous allez voir, ça fait une belle absorption. Et en plus, une belle réintégration. Regardez. Bam, 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 bam. Ça absorbe, ça absorbe, ça absorbe, ça absorbe. On dépasse un petit peu. Et bam ! Ça va réintégrer. Tac ! Et on voit les achats qui agressent. Et là ! Et donc, là, je suis sorti. J'ai pris mon gain. OK ? Parce que pour moi, là, il y a une grosse, grosse, grosse absorption. Ça réintègre. Il y a un gros risque haussier. D'accord ? Et d'ailleurs, on va voir derrière. Vous voyez ? Là, ici, on va remettre un petit peu en arrière. Les prix, on le voit là. Les prix sont remontés. Je suis sorti ici. Les prix sont déjà ici. Donc ça, également, c'est un exemple d'absorption. On est sur une VP30. C'est une vallée. Vous voyez ici, dans le volume profile delta, qu'on a absorbé tous ces achats. là, regardez. On va se le remettre. Et vous allez bien observer le volume delta. Regardez. Regardez-le. Observez bien le volume profile delta, ici. Regardez. Ça commence à frapper. Les achats, les achats, les achats. Regardez. Les achats, les achats, les achats, les achats, les achats. Regardez. Absorption, absorption, absorption. Absorption, absorption. On dépasse un petit peu. On fait une queue. Et hop ! On va réintégrer. Et là, les achats réattaquent. Et hop ! Ça réattaque. Tac, 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 tac. On absorbe, on absorbe. Et hop ! Ça monte. Derrière, ça va monter. Voilà. Et on est déjà ici. Regardez. On est déjà ici. On est déjà remonté ici. Vous vous rendez compte ? OK. On arrive sur un support. Regardez. Ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça passe pas. Et hop ! On a cet effet trampoling. OK. Ça retrace un peu. Je prends à l'achat. On revient encore sur le support. Ça frappe, ça frappe, ça ne passe pas. Absorption. Ça va réintégrer. Ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça ne passe pas. En plus, en dessous, on voit qu'il y a un peu de reload dans le carnet. Vous voyez ? Ça frappe, ça frappe, mais ça ne passe pas. Regardez. Ça continue à frapper, ça ne passe pas. Là, je suis rentré. On va se le remettre en arrière. C'est le bord du gouffre. C'est ce que je dis toujours aux gens. Il faut avoir une belle paire de balls s'accrocher. Il ne faut pas avoir peur de rentrer. On se remet la séquence en entier. Regardez. Allez. Là, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe. Regardez ce gros volume d'hôtes vendeurs. Ça ne passe pas, ça remonte un peu. OK. Donc là, on a un beau support. On redescend. Ça frappe, ça frappe, ça frappe. On va grignoter un petit peu. Il va y avoir un petit peu de redone, mais vous allez voir. Ça ne passe pas. Regardez, ça ne donne tique pas. Enfin, à peine. Regardez, en plus, le carnet, il recharge. Regardez, ça frappe, ça frappe, ça frappe. Ça ne passe pas. Ça frappe, ça frappe. On n'arrive pas à casser. Vous voyez ce que je veux dire ? On sent que ça ne veut pas passer. Il y a accumulation d'énergie en tant que scalpeur. Hop, on le joue. Et bam, on joue un petit écart à la hausse. Et voilà. Moi, je suis rentré à l'achat-là et je suis déjà sorti. OK ? On ne joue pas grand-chose. Voilà. On joue des petits écarts à la hausse, à la baisse. Autre exemple. Regardez, là. Je suis rentré short. Dans ce mouvement-là, je viens de rentrer short. C'est un petit peu tard. Et vous allez voir que je vais scratcher mon trend. Pourquoi ? Parce qu'il y a absorption. Regardez, les ventes. Bam, bam, bam. Ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe. Ça ne passe pas. Je scratch. Vous voyez ? J'ai scratché. Ici. OK ? Et vous allez voir qu'après, suite à cette absorption, on va remonter. Il va y avoir cet effet trampoling. Voilà. Voilà, le voilà qui commence. Là, donc, j'achète. Maintenant, parce que j'ai vu. Donc, je reverse ma position. Et bam, ça part à la hausse. Regardez. Et là, il y a déjà un magnifique trade. Superbe. On se le remet. Regardez. Regardez la séquence. Je suis short. Je me rends compte que ça ne passe pas. Je suis short. Je me rends compte que ça ne passe pas. Il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ça commence à remonter un peu. Je scratch. Ça continue à frapper, 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 les vendeurs. Il ne passe toujours pas. Donc, je reverse ma position. Je me mets à l'achat directionnel. Ça y est, là, j'y suis. Parce que je vois que ça absorbe. Les ventes au marché sont absorbées. Et enfin, il y a cet effet trampoling, cet effet élastique qui arrive. Et voilà. Et je fais un écart à la hausse. Allez, un dernier exemple. Regardez. Un autre genre d'absorption. Là, c'est plutôt une absorption réjection. Regardez. On va arriver sur un point qui va rejeter très vite. Regardez. Regardez. Ça frappe, ça frappe, ça ne passe pas. Là, on refrappe, ça ne passe toujours pas. Et bam ! On remonte très vite. Et on va se rendre compte. Quand je vais mettre un petit peu en avant. Regardez comme ça continue à monter. On va se rendre compte que ce n'est pas n'importe où. C'est un point dur. C'est un support dans le carnet. Regardez. Voyez. Attendez, on va avancer un peu. Voyez, stop. Voyez, là, ici. C'est un support dans le carnet. Plus une... C'est la VAL mensuelle. Bon, pour l'instant, on est au début du mois. Ça ne compte pas vraiment. Mais c'est un point dur dans le carnet. Tout à l'heure, au même endroit, ici, on a eu une grosse absorption des ventes. Eh bien, voilà. Regardez. C'est un autre type d'absorption. C'est beaucoup plus... C'est moins massif. Mais c'est une réjection, en fait. Regardez. Ça frappe, ça frappe. Une exhaustion, même, on pourrait dire. C'est-à-dire un épuisement des ventes. Et après, l'effet trampoling arrive. Ils retentent et non, ils se font rejeter. Réjection et exhaustion. Exhaustion, réjection. Vous avez vu ? On se le remet. Il faut réfléchir vite. C'est pas... Il faut une grande habitude. Ça s'apprend, ça. Regardez. On y retourne. Ça frappe, ça frappe, ça frappe. Ça frappe. On remonte un petit peu. On retourne frapper. Là, on remonte un peu. On retourne frapper. Ça rejette tout de suite. Et boum, après, ça monte. Et on met un ordre d'achat. On se fait prendre. Et on fait un écart à l'achat. Vous voyez, je suis placé acheteur. Je me suis très vite placé acheteur quand j'ai vu la pattern. Et voilà, on est déjà assez haut. Et là, il y a déjà un très beau trade. C'était un dernier exemple. Et c'est sur un point dur dans le carnet. D'accord ? J'ai fait une plutôt sympathique journée. Ouverture. J'ai tradé à peine une heure. Et à un moment donné, on va voir mon PNL. Je vais vous le montrer. C'est à la fin de la vidéo. Attendez. Non, parce que c'est juste pour les sceptiques. On s'en fout un peu de mon PNL. Mais c'est pour les sceptiques. J'ai fait un petit truc sympa. Rien d'extraordinaire non plus. Voilà. Je suis à 1620 dollars à la fin de l'heure de trading. J'ai dû trader une heure à peine. À peine. Et après, c'est terminé. Allez, salut les amis. C'était pour vous montrer un petit peu un trading au carnet pur et dur. On est dans un contexte de range. Je traînais donc les absorptions sur les points durs haut et bas d'orange. Ciao.